Ce n'est pas évident d'être succinct. Et puis après pour le montage, ce n'est pas évident. Il faudra voir, sinon je te coupe. Tu me fais des signes. C'est ça. Du coup, tu peux me faire une présentation succincte. Oui. Toi, qui tu es ? Alors, je m'appelle Arthur, j'ai 33 ans. Ça fait 10 ans que je vis en collectif. J'ai une formation en architecture. J'ai grandi dans les volcans. Et puis je suis parti, après mes études, pour passer à l'action, entre guillemets. Et surtout, m'écouter. Les deux allaient ensemble. Et après, je suis allé cofonder un écolieu dans le Gers. Et puis après, je suis parti en voyage pour apprendre à avoir d'autres outils pour réussir ce genre d'entreprise. Et puis à mon retour, j'ai participé à la création de cet écolieu ici. D'accord. Donc ça, ça s'est échelonné sur 10 ans. Et là, on est où ? On est au Carla. Au Carla, Rennes-le-Château. Un écolieu. On est une douzaine à tenter l'aventure et essayer de vivre nos rêves. Et voilà, ça fait 3 ans qu'on est sur le lieu. Et une expérience extraordinaire. Qu'est-ce qui t'a amené à vivre ici ? On s'est dit, on va quand même regarder, avant de vraiment se lancer, s'il n'y a pas quelque chose qui se monte au même moment. Et on est tombé sur le site de Terra de Lutz. Donc c'est l'association qui porte le projet ici. Et ça a beaucoup résonné. C'est-à-dire que leur site internet, tout, la charte, tout, c'est vraiment ce qu'on voulait faire. Donc on a contacté le groupe. On a fait une première visite. On pensait que ce serait une simple visite, comme d'autres. Et puis en fait, là, c'est engagé une mécanique qui très rapidement nous a pris. La première rencontre avec le groupe s'est très bien passée. Et après la visite du lieu a fini de nous convaincre. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce qui n'a pas fonctionné ? Alors... Qu'est-ce qui a fait que... Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Ça dépend de ce qu'on appelle fonctionner. Si fonctionner, c'est mener à terme le projet des départs, ça n'a pas fonctionné. Si fonctionner, c'est cheminer sur soi et avec les autres, ça a très bien fonctionné. Ok. Par rapport à la pérennité, en tout cas ? Voilà. Alors par rapport à la pérennité, non, ça, ça n'a pas fonctionné. Parce que, eh bien, on s'est rendu compte tous de plein de choses sur nous, sur le groupe, sur les uns les autres, sur nos attentes, chacun, tout ça. Et donc on s'est rendu compte que la meilleure des choses pour tout le monde, le gagnant-gagnant, c'était pas forcément de continuer ensemble. Mais d'évoluer avec cette nouvelle expérience vers des chemins indifférents qui correspondent plus à chacun. Quels ont été les outils qui t'ont permis d'en apprendre sur toi et sur vous aussi ? Quand on s'est lancé à l'action, alors là, un grand élan avec tout le monde et on a appris à faire de la réunionnite, plus qu'aiguë. Donc là, c'était beaucoup de réunions, l'impression de recréer un monde, recréer une société, des cercles de partage, de revivre notre rêve dans tous les domaines, l'agriculture, l'économie, l'énergie, la prise de décision, la concertation, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc ça, c'était l'élan de la lune de miel. Et après, il y a un peu l'essoufflement, la rencontre avec la réalité physique. Et là, pour chacun, le chemin est différent. Et donc là, on a commencé à se dire, on perd l'élan, il faut qu'on se fasse accompagner. Donc on a eu un premier accompagnement extérieur avec quatre facilitateurs, qui nous ont donné différents outils, des outils de rencontre, des outils de partage d'informations, des outils d'organisation, des outils de restauration, en sens cercle restauratif, restaurer une situation, des outils de vivre ensemble, je ne sais pas si tu veux que je les décrive de ceux que je me rappelle. Enfin voilà, on a eu tout ça. Mais on avait une boîte à outils. Mais ça ne fait pas tout. Après, il faut savoir s'en servir. Et surtout, il faut pratiquer. Alors on a pratiqué, mais ça n'a pas réussi à recréer les liens du cœur. Il y avait des blessures qui étaient là. Et donc, ça a commencé à s'écrouler, malgré les outils, tout ça. Et là, on a eu un autre accompagnateur. Là, c'était un autre engagement. Ce n'était plus un engagement sur un week-end, ou on a fait d'autres week-ends avec la CNV. Sur des petits week-ends, là, c'était un engagement profond, sur au moins un ou deux ans. Où là, on allait voir vraiment en profondeur avec tout un aspect psychologique en plus. Psychologie de groupe et psychologie personnelle. De manière à voir ce qui se jouait quand on était ensemble. Et également, ce qui ne pouvait pas être traité par le groupe. Être à même d'aller le traiter personnellement. Donc on s'est engagé à être suivis tous personnellement, individuellement, en psychologie organique. Et cet accompagnement nous a amené à prendre conscience que la meilleure des choses, c'était peut-être pas qu'on reste ensemble. Pour s'enfermer dans quelque chose qui ne nous convenait pas. Il y a aussi le fait de se confronter à la réalité rurale, j'ai envie de dire. Parce que du coup, l'autonomie, nous on la voyait plus dans la ville. Il y avait aussi un élan pour chacun de se reconnecter à la nature. Donc il y avait ce mode de vie rural. Et c'est pas évident. Pour ceux qui étaient plus adaptés, en connaissance de ça, c'était plus facile. Pour d'autres, c'était plus dur. Il y a quand même un... Dans les collectifs, c'est important de mettre l'accent aussi sur le confort de chacun. On n'est pas obligé d'avoir tous le même confort. Mais si on tente l'aventure, tant qu'à ne pas se mettre de bâton dans les roues, créer son espace qui nous convient. Qu'est-ce qu'il y a montré au projet par rapport à sa pérennité ? Par rapport à ce que... Sa pérennité ? Oui. Je dirais un peu d'expérience en amont du projet. C'est-à-dire déjà cette confronter à ce style de vie, de manière à ne pas avoir de mauvaise surprise, et ne pas amener une surcharge en plus. Ce cadre favorisant, il aurait fallu se confronter un peu à ce style de vie, de manière à pouvoir mieux le construire pour chacun. Ensuite, bien sûr, le rapport idéal et réalité. C'est-à-dire pas mal de projections dans l'idéal qui sont nécessaires à fond de ces projets, et peut-être encore trop distantes par rapport à la réalité qu'on connaît aujourd'hui. Bon, ça se développe beaucoup, mais c'est un peu des expériences pionnières, donc c'est normal que les expériences soient un peu brudes, quoi. C'est des expériences pionnières. Quoi d'autre de quoi on aurait eu besoin ? Ah, ben du coup, pour nous, nous on est dans un lieu où c'était une ancienne longère agricole, et il n'y avait pas du tout les espaces privés pour chacun. Donc nous, on est arrivé là, et on s'est mis vraiment dans la cocotte minute, quoi. Tous ensemble, les uns sur les autres, sans expérience de collectif pour la plupart, donc je ne le conseille pas. C'est bien pour avancer sur soi, pour réaliser un projet pérenne, ce n'est pas la plus facile, les méthodes, quoi, pas la meilleure. Si c'était à refaire, je mettrais beaucoup plus l'accent sur ce que chacun, vraiment son espace, qui lui convienne, donc ça nécessite de bien se connaître. Donc voilà, peut-être qu'on ne se connaissait pas assez chacun individuellement non plus. Donc voilà, des expériences en amont, des espaces qui correspondent à chacun, et des outils. On a manqué d'outils, et on allait les chercher une fois qu'on voyait que ça nous manquait, ce qui n'est pas mauvais non plus. on aurait pu gagner un peu de temps, et on aurait pu éviter de révéler certaines blessures. Mais en même temps, ça fait partie du jeu, quoi. Et on a manqué d'argent. C'est ça, ouais. Ouais. On a mis tout pour acheter le lieu, et on pensait intégrer des personnes plus rapidement. Et après, pour les petits travaux, et des trucs comme ça. Les petits aménagements. Comment imagines-tu le futur ? Comment j'imagine le futur ? Moi, j'imagine le futur avec de plus en plus de lieux comme ça qui se créent. Un peu comme les cellules mariales du papillon quand il est chenille, quoi. Ça vient doucement, par points. Et avec un grand partage des connaissances et des outils. Je vois en dix ans, là, c'est extraordinaire. Il y a dix ans, on parlait des écolieux, on pensait que c'était des sectes. Et aujourd'hui, ils sont inscrits dans les parcours touristiques. Donc, bon, voilà. Il y a un gros pas qui a été fait là-dessus. Ça va permettre beaucoup plus d'échanges. Même au niveau des outils de vivre ensemble, il y a plein de choses qui apparaissent, qui sont mis en pratique, qui évoluent à l'international, quoi. Donc, il y a vraiment moyen d'avoir un bagage technique expérimental très performant. Et du réseau. C'est-à-dire que moi, je vois aussi que si toutes ces cellules-là, elles seront en réseau, quoi. Elles seront en réseau, en échange, en partage, en partage humain, connaissances, ressources. Ça, c'est une partie. C'est pour ceux qui veulent se reconnecter un peu à la nature et au collectif, au groupe. Il y a une autre partie qui sera un peu plus citadine, individuelle. Une dynamique qu'on connaît, la dynamique classique aujourd'hui, en fait, qui n'est pas en marche, quoi. Et puis après, au niveau de la gestion des ressources, tout ça, je pense que... on n'a pas trop le choix. Il va falloir conscientiser tout ça, conscientiser notre place dans l'environnement aussi. Si ça, ça marche, on peut vraiment favoriser l'environnement. Lorsqu'on sera à notre juste place, c'est-à-dire pas au-dessus, mais vraiment à notre place d'humain, quoi, en collaboration avec tous les règnes de la nature, il y a des chances qu'on connaisse et qu'on approche l'abondance. Si tu avais un conseil, toi, à donner pour des gens qui se déroulent, comme ça, dans la création d'un collectif, dans des collectifs ? Déjà, se lancer. Il faut vraiment s'écouter. J'entends beaucoup de personnes qui... « Ah, j'aimerais faire ça aussi, mais j'ose pas. » Il y a beaucoup de peur d'une énergie de confort sur différents schémas qu'on a. Il faut s'écouter et se lancer. Moi, au moment où j'ai fait ça dans ma vie, tout a changé. Et j'ai vu que la vie, elle me soutenait. C'est-à-dire, les portes s'ouvraient. Je me suis mis... J'ai mis ma voile dans le vent, quoi. Et là, pfff... Donc, déjà, se lancer, mais pas se lancer à l'aveugle. Essayer d'aller pratiquer dans des lieux qui nous correspondent. Ou découvrir des lieux. Il y en a plein, plein partout. Que ça soit sur des périodes de vacances, ou même changer sa vie. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé pendant un moment. J'ai mis des sous de côté. De manière à pouvoir partir en voyage. Là, j'ai fait mon voyage et j'ai expérimenté. Pendant 15 mois, ça a changé ma vie. Et donc, voilà. Se lancer, aller apprendre. Connaître ce qu'on veut expérimenter. Il y a plein de types d'éco-villages. Il y en a des plus routes, il y en a des plus sophistiquées. Il y en a des portées sur l'énergie, sur les relations humaines, sur l'économie, l'autonomie. Il y a vraiment un florilège. Donc, se confronter avant de s'engager dans un groupe, avant d'en monter. Voilà. Avoir un bagage d'outils et d'expérience. Et après, s'entourer d'un groupe, avec un noyau plus ou moins réduit, plutôt de l'échelle familiale, au début. Et si possible, se faire accompagner avant de se lancer. De manière à avoir un point de vue extérieur et pouvoir voir ce qui se joue à l'intérieur de ceux qui vont créer. Et quand les choses sont mises en lumière, là, ça permet de créer consciemment. Ma question, c'était, qu'est-ce que j'aurais comme conseil ? Franchement, vive ses rêves. Parce que je pourrais développer, mais vive ses rêves. Ok. Cool. Merci. Je vais mettre aussi un lien. Toi, tu as fait une vidéo ? Oui. Ça s'appelle « Itinéraire d'un autre soin ». Nous, on voulait monter une production de plantes médicinales et en même temps, un collectif. Et donc, on a fait un périple de 15 mois avec nos animaux. Merci. Merci. C'est fini.